Alors est-ce que Martin va décider d'attaquer ? Oui, j'ai l'impression, là il est en train de prendre de la vitesse. Est-ce que Johannes est capable de tenir le rythme du français ? Ça a l'air d'être bien quand même pour Martin, la caméra écrasse, on se rend pas compte. J'ai l'impression qu'il est toujours bien dans les skis quand même dans Johannes. Non, ça y est, Martin il est quand même impressionnant. Faire ça en fin de saison, regardez Johannes, il est arrêté, il s'est fait déposer complètement. Déposer, il est en train de tirer la langue et Johannes veut. Oh là là, quel effort, quel effort fait par Martin Forcade. Il a raison, Martin, il reprend la marge, il faut le faire. Parce que derrière, s'il se passe quelque chose, ça lui laissera la possibilité de revenir. Ça coince pour Emis Wensen, personne ne peut le suivre là pour l'instant. En plus c'est juste avant le tir, donc il faut être capable de garder de l'énergie. C'est un peu trop fort, avant de commencer les trois Ks. C'est une bonne battle sur les tracts avec les armes de la German. Il y a deux de eux. Il y a quelqu'un qui vivait avec Forcade ? Il a fait un extrae penalty loop et il a fait très vite. Mais il peut y aller trop vite en Oberhof parce que c'est un start de l'oeuvre. Björn Dahlen n'est pas tenté. Shemp essaie de rester avec Martin Forcade, qui essaie de mettre son autorité sur ce qu'il y a. Il a toujours trouvé un moyen et chaque fois, c'est différent. Martin Forcade garde la pression, Shemp essaie de rester avec lui. Quelqu'un va payer le prix de cette vitesse de vitesse. Et Björn Dahlen, de un gagnant potentiel, est dans la troisième position. Il pourrait être relegé à la troisième avant trop longtemps. Incroyable. Et maintenant, c'est parti, regardez, en un temps. Allez Martin ! Allez, on y croit, il faut prendre de l'avance maintenant. Pour l'instant, c'est vraiment resté derrière. Oui, la relance, allez ! Il va y arriver à le décrocher. C'est bon, il a décroché, il n'est pas lâché. Allez, ne jette pas de couloir derrière. Allez, encore. Fabuleux, fabuleux. Pour l'instant, c'est en train de le faire. On ne voit pas, la caméra écrase, mais Martin a pris 10 mètres d'avance. Ça devrait le faire. Allez, jusqu'au bout, Martin. Et derrière, il y aura cette ligne d'arrivée qui va remonter. Shemp a abandonné. Il va y avoir le titre de champion du monde pour Martin Fourcade. Bien sûr. Oh oui, avec la petite figure. Il avait préparé son affaire, Martin Fourcade. Il a déjà l'autre secondaire. Attention quand même, attention, parce que je suis mon chef. Non, peut-être pas dit son dernier mot. La vitesse de Martin Fourcade. Oui, le titre. Le deuxième titre de champion du monde. Champion du monde ! Oui ! Et regardez, Martin Fourcade qui arrive et qui va attaquer comme dans le Tour de France, comme dans la montée d'un grand col. Montrez qui est le patron. Se placer devant, Arndt Viper, qui va sentir quelque chose et qui est enrhumé. Oh là là, l'attaque. L'attaque de Martin Fourcade qui le laisse sur place. Elle est incroyable, cette accélération. Il sait qu'il y a des costauds derrière, Martin. Il fait sa course. Il ne se contente pas de rester derrière l'Allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501